Le Seigneur Jésus-Christ Sans plus attendre, je vous invite à une lecture dans les psaumes. Nous allons lire le psaume 139, les versets 1 à 12. Et ce texte sera affiché à l'écran. Psaume 139, les versets 1 à 12. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Jusqu'ici la parole de Dieu. Si c'est un être humain qui prétendait qu'il ou elle nous connaissait parfaitement, non seulement nos actes, mais même toutes nos pensées, notre volonté, tout ce que nous avons à l'intérieur de nous, nous trouverions cela, je pense, terriblement oppressant, même venant de nos proches. Mais pour celui qui a placé sa confiance en Dieu, le fait de savoir que Dieu sait tout de nous, qu'il nous connaît parfaitement du début à la fin, n'est pas oppressant, mais au contraire profondément bienfaisant. Parce que cette toute connaissance de Dieu s'accompagne de son amour pour nous, l'amour qu'il nous a adressé en Jésus-Christ. Et les promesses qu'il nous a adressées en Jésus-Christ. Celui qui confie sa vie à Christ a l'assurance que ni la mort, ni la vie ne pourront le séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous connaît parfaitement, mais parce qu'il est notre créateur, parce qu'il sait mieux que nous tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons prendre ces paroles du psaume 139 comme profondément libératrices. Quelles que soient nos circonstances présentes, si nous sommes attachés à Jésus-Christ, notre avenir est entre les mains du Dieu éternel, dont rien ni personne ne peut changer les projets. Alors n'ayons pas peur de nous appuyer sur cette parfaite connaissance de Dieu à notre égard pour nous recentrer sur lui aujourd'hui encore et tout lui remettre. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu connais toutes choses, tu maîtrises toutes choses et tu es digne de confiance. Aujourd'hui nous voulons te dire à nouveau que tu es notre Dieu, tu es notre Père, nous avons besoin de toi pour toutes choses. Même le souffle de vie, c'est toi qui nous le donnes à chaque instant. Toute notre existence est entre tes mains. Et toi qui nous connais parfaitement, tu as voulu aussi nous rencontrer alors que nous nous étions éloignés de toi. Et tu l'as fait en Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, mort sur la croix à notre place pour subir la condamnation que méritent nos offenses contre toi. Notre Sauveur, Jésus-Christ, qui n'est pas resté au tombeau, mais qui est ressuscité, qui est vivant et qui règne pour toujours, permet que nous puissions aujourd'hui confesser pleinement son autorité sur nos vies. Et par ton Saint-Esprit, travaille en nous, Père, par ta grâce, pour que nous laissions ta parole nous changer un peu plus chaque jour. En s'étant troublés, permet que nous soyons de fidèles témoins de la bonne nouvelle que tu adresses aux hommes et aux femmes de notre temps, comme ceux des temps anciens. La bonne nouvelle de ton pardon, de la réconciliation avec toi, d'une vie nouvelle. Nous te remettons, Père, notre Église, chacune, chacun d'entre nous, chacune de nos familles, nous te remettons notre pays, nous te remettons notre monde. Nous nous remettons nous-mêmes à toi, corps et âme, en pleine confiance. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vous propose de chanter à l'aide du groupe de louanges. Nous allons chanter le cantique « Entre tes mains, j'abandonne ». Je vous invite donc à chanter avec les musiciens ou bien simplement à les écouter si vous préférez. Sous-titrage ST' 501 « Entre tes mains, j'abandonne » Tout ce que j'appelle le nom, Oh, ne perd mes heures, personne, Seigneur, non recontre-nous. Oui, mon tout Seigneur, Oui, mon tout Seigneur, « Entre tes mains, j'abandonne » Dieu t'appelle le nom, Dieu t'appelle le nom, Je n'ai pas peur de te suivre, Sur le chemin de la gloire, C'est pour toi que je me livrai, Je n'ai pas peur de te suivre, Je n'ai pas peur de te suivre, Tout avec mon âme Tu connais le cœur, moi belle Tous les besoins de mon cœur Et pour mon bonheur supérieur Tu peux me rendre vainqueur Oui, mon doux Seigneur Oui, mon doux Seigneur Je ne vis plus pour moi vers vous Mais pour mon sauveur Ou pour mon bonheur Que ton amour 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 Sous-titrage MFP. Et bien maintenant quelques annonces. D'abord je voudrais dire quelques mots sur les perspectives à court et moyen terme de notre vie d'église suite aux annonces du Premier Ministre. Vous l'avez sans doute entendu, nos autorités ont annoncé donc que les rassemblements cultuels ne pourraient pas reprendre avant le 2 juin en tout cas. Pour la suite nous verrons ce qu'ils nous diront mais en tout cas c'est certain que pour ce qui est du mois de mai nous allons continuer à fonctionner comme nous le faisons depuis plusieurs semaines. Nous verrons s'il est possible après le 11 mai, date du début du déconfinement, s'il est possible d'apporter quand même quelques changements. Peut-être de reprendre les entretiens individuels, les entretiens pastoraux individuels sur place dans l'église ou les visites si elles sont souhaitées. Je ne peux pas vous le dire avec certitude au moment où je vous parle mais le conseil va en discuter ces jours-ci et donnera très bientôt plus d'informations à ce sujet en étant vraiment à l'écoute de ce que nos autorités nous disent. Ensuite pour le mois de juin nous allons attendre de voir ce qui sera permis ou pas et sur la base de ce qui est autorisé légalement il faudra encore réfléchir en tant que conseil à ce qu'il est possible et sage d'envisager en connaissant les réalités de notre église. Et là encore bien sûr nous vous tiendrons informés en temps et en heure. Cette épreuve elle finira par passer. Elle passera, nous nous retrouverons je le crois relativement bientôt. Évidemment je ne me mouille pas beaucoup en disant relativement. Mais la délivrance de cette épreuve elle est pour bientôt. Mais nous devons encore patienter dans la confiance en Dieu. Maintenant pour le programme de la semaine. La rencontre découverte sera proposée comme les semaines précédentes en visioconférence lundi ou mardi au même horaire 19h pour la connexion et prise de nouvelles et puis 19h30 pour la réunion à proprement parler. Je rappelle que la rencontre découverte s'adresse à ceux et celles qui veulent en savoir plus sur la foi chrétienne. Découvrir, redécouvrir le message de Jésus-Christ. Pour toute question à ce sujet c'est Paul Harrison qu'il convient de contacter. L'étude biblique et la réunion de prière seront mises en ligne jeudi comme nous en avons l'habitude. Alors ces dernières semaines c'est en général au cours de l'après-midi que nous avons envoyé les liens. Le lien de l'étude biblique est un lien public que vous pouvez tout à fait partager et qui sera également mis sur les réseaux sociaux de l'église. Le lien de la réunion de prière en revanche est un lien privé que nous gardons entre nous au sein de notre communauté qui n'est donc envoyé que par hymène. Pour les enfants, des ressources vous ont été envoyées par courriel dimanche dernier. Il continuera à y avoir des envois. Ça sera parfois une fois par semaine, parfois peut-être plutôt une fois tous les 15 jours. Mais ce qui est sûr c'est que dans les emails que vous avez déjà reçus, vous avez des ressources qui vous permettent, vous qui avez des enfants, d'animer des temps spirituels avec eux. Et donc même s'il y a des semaines où vous ne recevez pas d'email, retournez voir ce que vous avez reçu et vous verrez qu'il y a là des ressources qui vous permettent de vivre ces temps tellement importants en famille. Nous voulons continuer de prier pour les enfants et les jeunes de l'église. Eh bien nous allons passer maintenant au message et je vous invite à une brève prière pour nous y préparer. Notre Dieu, notre Père, rends-nous attentifs à ce que tu veux nous dire aujourd'hui par ta parole. Nous voulons t'entendre. Donne-nous d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui encore. Donne-nous de penser et d'agir en fonction pour mieux te connaître et mieux t'aimer. Au nom de Jésus. Amen. Et bien nous poursuivons notre série dans les lettres aux églises de l'Apocalypse. Les sept lettres aux sept églises que nous trouvons dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Nous sommes à la troisième lettre de la série, la lettre à Pergame. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, les versets 12 à 17. Apocalypse 2, versets 12 à 17. Le texte sera projeté au début, dans un instant, mais ensuite je vous propose d'avoir le texte sous les yeux avec une Bible que vous avez chez vous, je l'espère, ou que vous pouvez trouver sinon sur internet. Et vous pourrez ainsi suivre la lecture au fil du message. Mais pour commencer, la lecture est affichée Apocalypse 2, versets 12 à 17. Écrise à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. « Repends-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Amen En lisant les sept lettres aux églises de l'Apocalypse, je ne peux m'empêcher de me poser cette question. Qu'est-ce que Jésus aurait écrit, qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait écrit à cette église parisienne ? Admettons donc qu'il ait écrit aux églises de la rue de Sèvres, la rue d'Alésia, l'avenue du Maine, de la rue d'Éterne, du Tabernacle. S'il avait écrit à l'église Connexion, s'il avait écrit à l'église Saint-Lazare. Il y aurait certainement eu des choses en commun, pas mal de choses en commun, parce que nous sommes dans la même ville, nous sommes à la même période de l'Histoire. Nous faisons face inévitablement à des défis communs. Et pourtant, il y aurait des défis propres à chacune de ces églises. Et c'est ce qu'on constate en lisant ces sept lettres de l'Apocalypse. Il y a pas mal de points communs. Parce qu'après tout, ces lettres s'adressent à des églises de la même région, l'Asie mineure, qui correspond à la Turquie actuelle, et de la même époque, la fin du premier siècle après Jésus-Christ. Mais il y a aussi des défis spécifiques à chacune. Il y a une chose qui est touchante dans chacune de ces lettres. C'est que Jésus, le Christ ressuscité, va se présenter à chaque église d'une manière qui vient particulièrement rencontrer leurs besoins. C'est le cas dans notre texte aujourd'hui. Jésus va se présenter comme celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Et on va voir en quoi l'église de Pergame a besoin de se rappeler ce que cette église symbolise et ce que ça implique. Pardon, ce que cette épée symbolise et ce que ça implique. Alors en examinant cette lettre à Pergame, je vous propose de considérer que Jésus, le ressuscité, pose à cette église cette question suivante en filigrame. Est-ce que tous à l'église de Pergame reconnaissent mon autorité ? Est-ce que tous chez vous reconnaissent mon autorité ? Et nous allons nous pencher sur le contenu de cette lettre en trois temps pour y voir un encouragement, un défi et une promesse. D'abord l'encouragement, tu tiens bon, au verset 13. Ensuite le défi, cesse de tolérer le mal, versets 14 à 16. Et enfin la promesse, un nouveau nom pour une nouvelle vie, verset 17. D'abord l'encouragement, tu tiens bon. La manière dont Jésus commence sa lettre, à vrai dire, est assez fracassante. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Là se trouve le trône de Satan. Comment expliquer de la part du Seigneur une parole aussi dure sur cette ville ? Vraisemblablement cela s'explique par le fait que Pergame était le chef-lieu de l'Empire dans toute la région. Ce n'était pas pourtant la plus grande ville, mais c'était le chef-lieu que l'occupant romain avait choisi. C'est donc là que siégeait le représentant de l'Empereur. C'est de là qu'était donc organisé le culte de l'Empereur, qui revendiquait d'être adoré comme un dieu. Or, nous dit Jésus, derrière la puissance impériale qui siégeait à Pergame, c'est Satan qui régnait en réalité dans le monde spirituel. C'est lui qui cherche par tous les moyens à détourner les gens du vrai dieu pour les conduire vers de fausses espérances. Un début fracassant donc. Mais Jésus poursuit en déclarant « Tu es fermement attaché à mon nom ». Et on comprend que c'est avant tout un encouragement que le Seigneur veut donner à l'Église ici. Le Seigneur sait dans quel environnement hostile les chrétiens de Pergame vivent leur foi. Il sait quelles sont les pressions auxquelles ils font face et il les encourage. « Tu es fermement attaché à moi ». On a ici un rappel du fait que rien de nos circonstances n'échappe à Dieu. Quand nous sommes mis sous pression, quand nous souffrons, Dieu le sait. Et ça doit être pour nous un profond réconfort. Et c'est clairement dans ce but de les réconforter que le ressuscité prononce ces paroles à l'égard de l'Église de Pergame. « Je connais l'endroit où tu es établi ». Dieu n'ignore rien des circonstances difficiles des chrétiens de cette ville. Et d'ailleurs, si on y réfléchit, même au niveau individuel, c'est libérateur de savoir que nous n'avons jamais à expliquer nos situations à Dieu. Il les connaît. Nous avons à lui remettre nos situations. Parfois, ça nous fait du bien, et c'est important de lui exprimer, mais pas besoin de l'informer. Il sait. Il sait. Et Christ va décliner, préciser cette connaissance de leur situation. Et on apprend qu'à Pergame, la persécution est allée très loin. Verset 13. « Tu es fermement attaché à mon nom, et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. » Alors, on ne sait rien d'autre de cet Antipas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a payé de sa vie sa fidélité à Jésus. Et la parole de Dieu a retenu son nom par-delà les siècles. D'ailleurs, la dernière parole qui aura été dite à propos d'Antipas n'est pas la condamnation qu'il a reçue des autorités romaines, ou les insultes que les uns et les autres ont pu lui lancer, mais ce sont ses félicitations de Jésus lui-même, mon témoin fidèle. Voilà ce qui définit pour toujours Antipas. Et même si nous n'avons pas à subir un tel sort, puisse le Seigneur dire cela de chacun d'entre nous, mon témoin fidèle. Mais les félicitations du Seigneur ne sont pas pour Antipas seulement, mais pour son Église aussi qui, dans ce contexte dramatique, a tenu ferme. Plus la foi coûte, plus l'authenticité de la foi, est mise en évidence. Et nous le savons, dans le monde aujourd'hui, la persécution des chrétiens continue de plus belle. D'après des statistiques de l'association Portes Ouvertes, environ 260 millions de chrétiens vivent aujourd'hui leur foi dans un contexte de forte persécution. En allant sur le site de Portes Ouvertes, on découvre de nombreux témoignages. En Iran, des étudiants auxquels on refuse de valider le diplôme parce qu'ils sont chrétiens. Au Tadjikistan, un soldat humilié, battu par ses camarades. En Inde, des pasteurs emprisonnés. En Corée du Nord, des chrétiens envoyés en camp de travail ou exécutés, etc. Et la question que nous pouvons nous poser est la suivante. Est-ce que dans de telles circonstances, nous resterions fidèles à Jésus-Christ ? Est-ce qu'on pourrait dire de nous aussi, verset 13, « Tu n'as pas renié la foi en moi ? » Dans un sens, c'est difficile de répondre à cette question, peut-être même impossible alors qu'on n'est pas dans une telle situation. Mais dans un contexte où l'hostilité à l'égard des chrétiens, en particulier évangélique, est plutôt croissante en France, et on l'a bien vu ces dernières semaines, il y a une question que nous pouvons en tout cas nous poser. Quelle valeur accordons-nous à Jésus ? Si Jésus n'est qu'à la marge de nos vies, ça ne sera pas très compliqué de renoncer à cette marge, quand ça devient difficile. Mais s'il est au cœur de notre vie, alors renoncer à lui sera inconcevable. Et au contraire, nous voudrons nous appuyer sur lui plus que jamais. Si Jésus est bien celui qu'il affirme être le chemin, la vérité et la vie, il vaut la peine de tenir ferme dans la foi en lui, même dans la souffrance. Et il vaut la peine de tenir ferme dans la vérité, face aux mauvais enseignements et aux mauvais comportements, qui pourraient nous détourner de lui, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ça nous amène à notre deuxième point. Le défi cesse de tolérer le mal. Au verset 12, Jésus se présente comme celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Au chapitre 1, verset 16, il a déjà été question de cette épée à double tranchant qui nous dit « j'en sors de la bouche du Christ ressuscité ». C'est évidemment une image qui nous dit la puissance de la parole de Jésus. La parole de Jésus est puissante parce qu'elle vient mettre à nu les pensées et les actes des hommes. D'autres textes de la Bible parlent en ces termes. Et puis, la parole de Jésus est puissante parce que, face à elle, chacun doit se positionner, soit pour reconnaître Jésus comme Seigneur, soit, d'une manière ou d'une autre, pour le rejeter. La Bible, en fait, ne nous donne pas de troisième voie. Jésus n'est pas Seigneur pour les uns, maître à penser pour les autres, référence historique importante pour les autres, rien du tout pour les autres, etc. Non ! Jésus est Seigneur ! Il l'est ou il ne l'est pas. La Bible affirme qu'il l'est. Et nous croyons qu'il l'est. Et il n'y a pas de compromission possible entre son autorité et les faux dieux qui nous sont régulièrement proposés. Maintenant, pourquoi est-ce que l'église de Pergame avait tout particulièrement besoin d'entendre cela ? Eh bien, la suite du texte nous l'indique. Versets 14 et 15. Jésus a félicité l'église de Pergame pour sa fidélité dans l'épreuve. Et ce sont des félicitations fortes et sincères. Mais il leur fait un reproche. Il tolère de faux enseignements. Et de mauvaises pratiques, les deux vont ensemble, en leur sein, au sein de leur communauté. Au verset 15, il va être question à nouveau de ces fameux Nicolaïtes qui ont déjà été mentionnés dans la lettre à Éphèse au début du chapitre. Mais alors qu'à Éphèse, les Nicolaïtes avaient trouvé porte-close à leur enseignement, à Pergame, au contraire, certains dans l'église se sont laissés tenter par cette doctrine. Comme indiqué il y a deux semaines à propos d'Éphèse, nous ne savons pas vraiment qui étaient les Nicolaïtes. Mais le verset 14 nous donne une idée. Jésus fait une comparaison historique entre l'enseignement de ces Nicolaïtes et le prophète Balaam, dont il est question dans le livre des Nombres. Donc il y a très longtemps, au chapitre 22 à 24 du livre des Nombres. Alors Balaam, dans le récit de l'Ancien Testament, dans le récit des Nombres, est un personnage ambigu. C'est un prophète, ou plutôt un devin païen, qui est recruté par le roi Balak, roi du pays de Moab, ennemi d'Israël. Et Balak va donc recruter Balaam pour maudire Israël. Mais au bout du compte, Balaam va être contraint, par l'intervention de Dieu, de bénir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, au lieu de le maudire. L'histoire de Balaam semble se terminer à la fin du chapitre 24 des Nombres. Mais dès le chapitre suivant, on voit que les hommes d'Israël vont participer, avec des femmes de Moab, à des repas idolâtres associés à de la débauche. Et dans la pensée et la tradition juive, même si le devin Balaam n'est plus mentionné dans ce chapitre 25, il y a un lien avec l'épisode précédent. Balaam n'a pas réussi à maudire Israël, mais d'une façon ou d'une autre, il a réussi à l'exposer quand même au jugement de Dieu en suscitant la tentation de ces femmes païennes. Et Balaam va ensuite être une figure emblématique de la tentation de l'idolâtrie et de l'immoralité. On notera que dans la Bible, idolâtrie et immoralité vont souvent ensemble. Quand on refuse de se donner corps et âme au vrai Dieu, on finit très souvent par se donner non seulement à de faux dieux, corps et âme, mais aussi de livrer son corps à des pratiques immorales. Et notre société d'aujourd'hui, en Occident, à la fois déterminée à rejeter l'autorité de Dieu, toute autorité transcendante qui soit au-dessus de l'homme d'une part, et à ériger la sexualité en divinité, quasiment en valeur suprême, eh bien, notre société est dans la droite ligne de cela. Idolâtrie, immoralité. Alors, vous me direz peut-être, oui, mais quel rapport avec l'église de Pergame ? Eh bien, le verset 15 fait un parallèle entre ce qui se passe à Pergame et cet ancien épisode de Balaam. On sait qu'à l'époque où Jean écrit l'Apocalypse, dans l'Empire romain, la débauche associée à une forme de spiritualité avait le vent en poupe. En lisant les lettres de Paul au Corinthien, on apprend notamment que des repas sacrés avaient lieu dans des temples et étaient souvent associés à des pratiques sexuelles immorales. Or, certains chrétiens revendiquaient une liberté de participer à ces repas sacrés en disant, après tout, est-ce si grave de participer à ces repas ? On n'y croit pas, nous, aux faux dieux, mais on ne peut quand même pas s'exclure de la vie sociale. Mais l'apôtre Paul, un Corinthien, même s'il va dire qu'en elle-même, les viandes, en tant que telles, si on les achète par ailleurs, rien de mauvais en elle-même, mais l'apôtre Paul va expliquer que la véritable liberté que donne Jésus-Christ, ce n'est pas une liberté de mal se comporter, mais c'est la liberté de servir Dieu en bonne conscience, libérée de la condamnation de notre péché. Et l'apôtre Paul va fustiger ces chrétiens qui, au nom de la liberté, allaient participer à ces repas idolâtres dans des temples païens. Et bien apparemment, les nicolaïtes étaient de ceux qui ne voyaient pas de problème à participer au repas sacré, entre guillemets, voire peut-être, sans doute, à la débauche qui y était associée. Mais on note que ce qui préoccupe Jésus en premier lieu dans cette lettre, ce ne sont pas les nicolaïtes eux-mêmes, mais en premier lieu, c'est l'Église qui les tolère. Verset 15, « Tu as des gens attachés à la doctrine des nicolaïtes ? » Verset 16, « Repends-toi donc, toi l'Église de Pergame, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Le Ressuscité ordonne aux chrétiens de Pergame de cesser de tolérer le mal en leur sein. Il leur demande d'exercer une forme de discipline, inviter ceux qui se sont écartés à revenir à une juste doctrine et un juste comportement pour leur bien et celui de l'Église ou faire face à une forme d'exclusion, tout au moins l'exclusion de la Sainte Seine, de ce repas où on déclare ensemble la communion avec Dieu. On notera que dans ce texte, Jésus ne demande pas à l'Église de Pergame de sévir ou d'être violent à l'égard de ses faux docteurs. Elle demande d'agir contre eux, mais en premier lieu, ce qu'il demande à l'Église de Pergame, c'est de se repentir, de se recentrer elle-même sur l'autorité de Jésus. C'est l'Église qui tolère ces faux enseignants qui doit se repentir de cette mauvaise tolérance et elle doit donc se recentrer sur l'autorité de Jésus pour que naturellement, elle cesse d'accepter des enseignements et comportements qui rejettent son autorité. Et il faut bien comprendre que c'est pour le bien de l'Église que Jésus adresse cette exhortation. L'autorité de Jésus est bonne, elle est bienfaisante. Nous avons besoin de la connaître, cette autorité, et nous avons besoin de reconnaître Jésus comme Seigneur. On notera aussi que Jésus s'adresse à l'Église toute entière et non seulement à ses responsables. Les responsables, bien sûr, ont un rôle à jouer. Mais ici, c'est à l'Église entière que Jésus s'adresse. Il y a besoin d'un examen collectif de soi. Avant d'envisager toute discipline à l'égard de personnes qui se sont égarées, ça commence par se demander à propos de soi-même, est-ce qu'il y a des domaines de ma vie où je refuse l'autorité de Jésus ? Et une Église où on s'encourage régulièrement les uns les autres dans cette réflexion, dans la prière, à la lumière de la parole, est une Église qui saura résister beaucoup mieux à la tentation des mauvais enseignements et des mauvais comportements et qui aura le courage d'agir contre ces mauvais enseignants et ces mauvais comportements. Il est frappant de voir qu'au verset 16, Jésus dit que si l'Église ne fait pas ce travail, qu'il faut bien appeler un travail de discipline, c'est lui-même Jésus qui viendra par sa parole pour combattre ceux qui proclament et font le mal. On a vu il y a deux semaines que Jésus menace, met en garde plutôt, l'Église d'Éphèse de disparaître si elle ne retrouve pas son premier amour. Il me semble qu'on a une mise en garde similaire ici. Jésus confie à l'Église locale le soin de se reprendre sinon il interviendra lui contre cette Église d'une manière ou d'une autre par sa parole. C'est difficile de savoir très précisément ce que cette mise en garde recouvre mais elle est sévère et l'Église de Pergame doit l'entendre et doit agir. Mais comme dans chacune des lettres, Jésus termine son propos par un encouragement et ce sera brièvement notre troisième et dernier point. La promesse, un nouveau nom pour une nouvelle vie. Au verset 17, Jésus achève sa lettre par ces mots. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors si le début de la lettre était fracassant, la fin est à première vue assez mystérieuse. Que promet Jésus à ceux qui dans l'Église de Pergame tiendront bon dans la souffrance et face aux faux enseignements ? D'abord de la manne cachée. La manne, c'est cette nourriture que Dieu avait donnée aux Israélites dans le désert du temps de l'Exode pour leur permettre de survivre dans cet exil, dans ce désert. Et Jésus semble nous dire ici qu'au jour où nous le verrons face à face, il nous donnera pour toujours cette fois de la manne qui sera restée cachée pour ce jour-là, tenue en réserve pour ce jour-là, la manne dont nous avons besoin. Autrement dit, il nous donnera de quoi vivre pour toujours. Ça rejoint en fait l'image de l'arbre de vie donné à l'Église d'Éphèse et de la couronne de vie donnée à l'Église de Smyre. Jésus nous donnera de la manne cachée, une nourriture qui nous satisfera éternellement. Est-ce que nous aspirons de tout notre être à cette satisfaction parfaite et éternelle ? Est-ce que cette espérance nous porte face aux défis de notre vie présente ? Et Jésus de poursuivre par une parole plus mystérieuse encore. Fin du verset 17. Je lui donnerai un caillou blanc sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. À propos de cette parole-là, il y a deux questions qui se posent un peu spontanément. quel est ce caillou et quel est ce nom nouveau ? Alors, je propose de régler la seconde question immédiatement puisque Jésus nous dit que ce nom nouveau, personne ne le connaît. Dont acte, nous verrons bien ce qu'on peut dire en tout cas avec les questions d'une nouvelle identité liée à notre vie nouvelle avec Dieu. Dans l'Ancien Testament et d'ailleurs, au-delà de l'Ancien Testament, dans toute la Bible, on a plusieurs situations où des gens changent de nom après une rencontre décisive avec Dieu. Abraham est devenu Abraham, Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre. Eh bien, nous recevrons ce jour-là un nom nouveau d'une façon ou d'une autre qui dira ce que nous sommes pour toujours aux yeux de Dieu. Maintenant, revenons-en au caillou blanc. Certains relèvent qu'à l'époque on donnait parfois un caillou, semble-t-il, en guise de ticket pour participer à un événement. Il s'agirait peut-être donc d'un ticket pour entrer dans la présence du Seigneur. C'est possible. D'autres évoquent les joyaux qui ornaient la tenue du grand prêtre, celui qui entrait dans la présence de Dieu. Et il y aurait là donc comme un joyau qui dit que celui qui l'a peut rentrer dans la présence de Dieu. C'est possible aussi. À vrai dire, il est difficile d'être sûr. Et je vous propose de laisser le Seigneur nous garder la surprise. De toute façon, il nous la gardera. Mais de rester en conclusion sur cette image de nouveauté radicale, de nouvelle identité. En reconnaissant dès aujourd'hui l'autorité de Jésus-Christ, nous nous préparons pour ce jour où dans un monde nouveau, son autorité sera établie partout et sera reconnue de tous. Ce jour-là, nous disent les prophètes, il effacera les larmes de tous les visages et anéantira la mort pour toujours. Ce jour-là commencera une nouvelle histoire dans laquelle plus jamais nous ne serons séparés de lui. Et c'est cette espérance-là qui doit nous porter aujourd'hui. Tenons ferme, frères et sœurs, parce que c'est en lui que se trouve la vie véritable, la vie pour toujours. Prions. Notre Dieu, notre Père, donne-nous d'être portés par cette espérance d'une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Donne-nous de faire preuve de ce courage et de cette endurance qu'ont eu les chrétiens de Pergam même dans la souffrance. Donne-nous de pouvoir faire preuve de discernement lorsque de faux enseignements parfois très discrètement, parfois plus ouvertement viennent nous tenter ou tenter notre Église. Donne-nous d'avoir le courage d'un examen de soi d'abord pour voir quels sont tous les domaines de notre vie que nous ne soumettons pas à ton autorité et où par conséquent nous sommes vulnérables à de faux enseignements. et à de faux comportements. Et puis donne-nous de veiller les uns sur les autres d'une manière saine avec la la pudeur qui s'impose mais donne-nous de veiller réellement les uns sur les autres pour que nous puissions nous encourager nous exhorter les uns les autres à être à ton écoute pour pouvoir ensemble t'obéir que nous soyons une Église où nous sommes mûs par un profond désir de t'écouter et de conformer nos vies à ton appel et donne-nous ainsi d'être une Église qui tient ferme qui tient ferme dans l'épreuve qui tient ferme dans une dans la fidélité à la saine doctrine qui tient ferme dans la communion fraternelle nous avons besoin de toi pour tout cela nous avons besoin que par ton Saint-Esprit tu nous relèves encore et encore car tu connais nos chutes tu sais toutes les choses qui nous déstabilisent et qui nous tenteraient de nous éloigner de toi nous avons besoin de toi et nous savons que nous pouvons compter au nom de Jésus-Christ et par la présence de ton Saint-Esprit nous pouvons compter sur ta présence jamais tu ne nous abandonneras Père tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement tu es à nos côtés tu ne nous abandonneras jamais car rien ni personne pas même la mort ne pourra nous séparer de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ et c'est dans le nom de Jésus que nous prions Amen et bien nous avons chanté un deuxième et dernier cantique Christ et roi je vous invite donc à ce moment de chant dans son âme à tous ceux qui sont perdus 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 ils desservaient sur la terre mais les hommes ont rejeté ils n'ont ploué au calvin mais qui se nécessitent Christ et roi 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 C'est parti. 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 C'est parti.